Moi qui ai un background d'ingénieur, c'est d'une efficience en termes d'effets positifs. Moi qui ai fait pas mal de formations de manager, managériale et tout, mais c'est l'outil le plus efficace que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. C'est efficace et efficient parce que d'un côté ça a été rapide et puis sans douleur, ça me demande pas des efforts surhumains. Rien que les premières étapes de la méthode, waouh, c'est déjà ça. Ça me rapproche des autres, c'est une conséquence, c'est pas au moment de la pratique, même au niveau de mon travail d'ailleurs. C'est que plus de plaisir au travail aussi. En termes de bienfait, donc déjà les toutes premières leçons, il y a quand même des concepts de base qui permettent vraiment de relativiser sur, on peut pas rentrer dans tous les détails sur pas mal de choses, mais ne serait-ce que le travail du mental qui vous maîtrisez et qui vous oriente vers des choses débiles, qui vous fait faire des idées sur ce qui peut arriver, sur ce qui est arrivé. Et quand on arrive à déjà à se distancier d'un peu de ça, c'est pas mal. Et alors, en pratique, en pratique, c'était mes premières expériences de méditation, comme on dit, voilà. Avec tout le côté mystique qu'on pouvait donner à ce genre de choses. Sauf que c'est pas vraiment mystique, quoi. C'est... Tu pratiques, t'as un effet immédiat. Et qui dure pendant plus ou moins longtemps. Voilà. Mais alors, moi qui ai fait pas mal de formations de manager, managériale et tout, mais c'est l'outil le plus efficace que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. Alors, efficace et efficient, parce que d'un côté, ça a été rapide, et l'effet est... Et puis sans douleur, ça me demande pas des efforts surhumains, quoi. Ça me demande pas de me changer, ça me demande pas de changer fondamentalement, quoi. Donc, rien que les premières étapes de la méthode, waouh, quoi, c'est déjà ça. Et aujourd'hui, à chaque fois, et Dieu sait si ma situation m'en procure, à chaque fois que j'ai vraiment trop loin en stress, ou que ça commence à partir dans tous les côtés dans ma tête, j'ai recours à ces pratiques, alors de toute façon, sans doute plus ou moins rigoureuses, à droite. Mais c'est comme tout, quoi. C'est comme du sport, comme de la cuisine, comme tout. Plus pratique, pas à meilleur je suis, avec moi-même. Les mots qu'on entend dans les enseignements de Bruno Lallement, qui touchent, qui, d'un seul coup, déclenchent une prise de conscience. Ah ouais, c'est pas compliqué. Et ça va pas prendre des années. Et ça me rend, bah quoi, un peu comme c'est le but, ça me rend plus heureux, donc pendant un certain temps, moi, jusqu'à ce que je me reprenne dans les, comment dire, dans les traquenards de mon mental. Mais sinon, voilà, donc, je sais pas si ça se voit, mais ça va, quoi. Ça va, et ça va de mieux en mieux. Donc je suis content de ce que je vis. Je suis vraiment content de ça aussi, c'est un des cadeaux que je me suis fait. Et je sais, j'ai pas voulu, il y avait un truc gratuit sur Internet, machin. Ok, c'est pas gratuit, je voulais payer, justement, pour pouvoir avoir, respecter. Respecter, je me dis, j'ai payé, je vais le faire. Et pour en avoir pour mon argent. Et voilà, j'en ai vraiment pour mon argent, quoi. On a l'avantage d'avoir un support technique par rapport à une application aussi qui est super pratique, donc, pour des gens, allez, qui sont occupés, qui sont, voilà. Donc c'était super pratique de pouvoir quand même faire appel aux leçons d'avant et puis pouvoir se les remettre en boucle, les brancher directement sur l'autoradio. Enfin, donc, ça permet d'avoir à la fois des enseignements en permanence et puis quand il y a les moments libres, de faire des pratiques qui permettent de prendre du recul et puis d'assimiler les enseignements. Les enseignements, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont, c'est du pratico-pratique. Donc moi, ça me permet d'ajuster même dans, je suis en situation de formation pas mal de fois dans mon travail actuel. Et j'ajuste à la fois mes comportements et même le discours parce qu'il est tout à fait cohérent avec les formations que je dispense sur la résolution de problèmes ou des choses comme ça. C'est cohérent. Le plaisir, quand on enlève des tensions, c'est déjà un peu du plaisir. Il y a le plaisir de la découverte. Alors, j'étais déjà pas mal en autodérision vis-à-vis de moi-même mais quand je me vois agir, c'est vraiment rigolo. Des fois, c'est les trucs ridicules. Donc oui, il y a du plaisir. Oui, à ce niveau-là, c'est du plaisir. Et puis, quand je vois comment à certains moments ça me rapproche des autres, c'est une conséquence. Ce n'est pas au moment de la pratique, mais comment ça me rapproche des autres, même au niveau de mon travail d'ailleurs. Donc, c'est que plus de plaisir au travail aussi. Ça m'incite à encore plus se pratiquer parce que comme un sport, c'est tellement bon, on dit tiens, on va faire un peu plus, ça devient tellement bon. C'est bien de prendre du temps pour soi. C'est bien de prendre du temps pour soi. Je pense que c'est une chose que je découvre. Et c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous nous voyez bien ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour dans le chat pour nous dire si tout est bon du côté de la technique ? Ok, ouais. Images et sons, ok. Alors, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui ! Un grand oui de Thierry. C'est oui, Pierrette. Bon, c'est parfait. Bon, génial. On est absolument ravis de vous accueillir ce soir. Merci d'être venu, d'être venu si nombreux. Alors, je ne suis pas tout seul ce soir. Je suis avec notre chère... Nathalie, toujours, fidèle. Je suis heureuse et ravie d'être avec vous ce soir. On va, je pense, passer une très bonne soirée. Et bien entendu, on ne vous présente plus notre Bruno. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir à vous tous. Vous avez vu, on a changé un petit peu de décor. On a fait zen ce soir. On est comme au Japon, à genoux, sous la table. Voilà. Autour de la table. C'est comme si on avait l'impression qu'on était autour d'une table avec vous. Vous allez voir ce soir, c'est comme indiqué dans le message que vous avez reçu. C'est une soirée avant tout conviviale. On va passer, comme vous le disait Nathalie, un très bon moment ensemble. Alors, on va vous présenter, bien sûr, la raison pour laquelle vous êtes venu ici. C'est bien les cours que propose Ressources Actualisation. Mais aussi, bien sûr, on répondra à toutes vos questions, comme on vous l'a indiqué. Donc, si vous avez déjà quelques questions, allez-y. En plus, on a de la chance ce soir. On a Bruno sous la main. Ce n'est pas tous les jours. Donc, voilà. Vous pouvez lui poser toutes les questions sur les cours. parce que Bruno est le fondateur des cours. Alors, avant d'aller plus loin, on a une petite surprise qu'on va vous donner à la fin de cette émission. Donc, voilà. Je pense que vous n'allez pas le regretter d'être resté jusqu'à la fin. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ah non, bien sûr. Je vous dévoile simplement qu'il y a une petite surprise qui vous attend à la fin de l'émission et qui nous tenait à cœur, en tout cas, de vous faire ce soir. Ah oui. Ce ne serait plus une surprise, sinon. Ce ne serait plus une surprise. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vois déjà qu'il y a une question. Ah ben oui, déjà. Et bien déjà, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Dis-moi. Puisque les cours qui sont proposés sont disponibles sur le site. C'est des cours que les gens vont recevoir à distance, toutes les semaines dans leur boîte mail. Est-ce que c'est pratique, en fait ? Parce qu'on reçoit comme ça des cours à distance. Est-ce que ça marche bien ? Est-ce qu'à cause de la distance, on ne risque pas justement que ça reste à distance, qu'il n'y ait pas de contact ? Et surtout, oui, le fait que si ce sont des cours, effectivement, à distance, on les reçoit chez soi, on est tout seul. Donc là, il y a plusieurs questions, finalement, dans la même question. À distance, est-ce que c'est chouette ? Et est-ce qu'on ne se sent pas seul ? Alors, je vais répondre à cette question. D'abord, il faut savoir que les cours qui sont donnés ont été donnés en cabinet pendant 20 ans. Donc, il y a une très, très longue expérience. Vous bénéficiez d'une expérience de plus de 20 ans. Enfin, je dirais aujourd'hui 30 ans, parce qu'on a aussi toute l'expérience qu'on a sur Internet. Quand j'ai lancé, parce que mon objectif sur Internet, c'était de faire en sorte que le plus de personnes possibles puissent bénéficier de cette démarche. Et Internet, c'est un peu imposé comme ça me semblait être le meilleur moyen. Et la question que vous vous posez, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lancé ça sur Internet. Je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher en proposant des cours sur Internet ? Est-ce que les gens, en étant tout seul à la maison, vont avoir de bons résultats ? Et puis, l'expérience, en fait, a dévoilé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'en fait, on a de meilleurs résultats avec les cours à faire chez soi qu'en cabinet. Alors, ça peut paraître étrange, mais en fait, j'ai pris le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. C'est assez simple, parce que quand j'étais en cabinet, les gens, ils venaient le soir, souvent quand ils étaient très fatigués. Ils avaient la route à faire, il fallait qu'ils se garentent, ils avaient la journée de travail, ils venaient. Et on sentait qu'effectivement, il y avait la fatigue qui était là. Alors, ils en bénéficiaient, bien sûr, parce qu'ils repartaient détendus, ils se sentaient beaucoup mieux. Mais ils en perdaient les trois quarts en route. Parce que si la personne s'endormait pendant l'exercice, ce qui arrivait de temps en temps. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que pour moi, pour que la démarche fonctionne bien, il faut que la personne ait du temps pour s'imprégner de l'exercice après. C'est bien qu'ils ne se remettent pas tout de suite en activité. Et ce qui fait que les gens, en fait, ils reprenaient leur voiture, ils retournaient dans les bouchons, etc. Ils repartaient chez eux. Ce qui fait que, alors, ils étaient plus détendus, évidemment, ils ont tiré des bénéfices et ils pratiquaient après chez eux. Mais on voyait que, pour moi, la première séance, c'est la séance, c'est la plus importante. C'est celle où on va apprendre à maîtriser la pratique, la technique, on va s'imprégner. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les cours qu'on fait chez soi, c'est que d'abord, vous allez choisir, en général, c'est ce que les gens font, ils choisissent le moment où ils sont vraiment le plus disponibles pour le faire, où ils se sentent le mieux, et c'est là où ils vont vraiment en tirer le maximum. Ils n'auront pas eu à prendre la voiture, à courir, etc. Donc, ça, c'est énorme parce que vous êtes, la personne est déjà, j'ai envie de dire, presque déjà dans un bon état de disponibilité. Ce qui fait que quand elle va écouter les cours, quand elle va pratiquer, elle va être vraiment beaucoup plus réceptive. Et puis, surtout, c'est qu'elle va pouvoir rester tranquille encore à un moment, elle n'est pas obligée de courir tout de suite après son exercice, elle va pouvoir vraiment s'en imprégner. Et ça va imprégner toutes ces cellules, ça va l'imprégner au plus profond d'elle. Et là, on a vraiment, très sincèrement, de très, très bons résultats. Quand on fait d'être seul, en fait, il n'y a pas de souci, parce que nous, on est là, vous bénéficiez d'un suivi, vous êtes accompagné par mail. Dans le premier cycle, il y a un système de questionnaire d'évaluation de la pratique. Et puis, vous pouvez aussi nous téléphoner. Et surtout, maintenant, ça fait quoi maintenant ? Un peu plus d'un an, on fait ça ? Eh bien, on a créé un groupe. C'est un groupe fermé, un groupe Facebook, un groupe privé. Un groupe de soutien. Où vous pouvez rencontrer des personnes qui pratiquent déjà plus un bout de temps, des pratiquants qui viennent de commencer. Vous savez, et tout le monde se soutient. Et c'est extraordinaire, parce que nous, on ne s'y attendait pas. Quand on a lancé ça, il y a à peu près un an, bon, on s'est dit, il ne va pas y avoir trop de monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de 900 personnes qui sont sur ce groupe. C'est magnifique de voir les témoignages, de voir comment les gens se soutiennent mutuellement, comment ils sont, et ils se contactent entre eux. Ce qui fait qu'au contraire, vous faites partie d'un immense réseau. Une immense famille même. Et parfois, il y a des gens qui sont dans la même région qui se rencontrent. Et ça, c'est absolument fantastique. Donc, vous n'êtes jamais seul. Oui. Jamais. Et donc, ça, c'est vraiment le côté qui, pour nous, est vraiment très agréable. Donc, le groupe s'appelle, c'est le groupe fermé réalisation de soi. Vous y êtes inscrit dès que vous… En fait, il faut, une fois que vous avez réservé les cours, une fois que vous avez demandé votre cours, en fait, vous pouvez en faire partie. On vous envoie le lien pour faire la demande, parce que comme c'est un groupe privé, n'entre pas qui veut. Seules les personnes qui suivent la démarche sont là. Donc, vous êtes vraiment entre vous. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas du tout. Personne ne peut savoir que vous êtes là. Donc, c'est vraiment un groupe privé. Et vous êtes justement uniquement avec d'autres personnes qui pratiquent la méthode. Et nous compris. Et vous compris, d'ailleurs. Qui intervenez régulièrement. Et moi, j'interviens de temps en temps. Voilà. Donc, comme ça, ça permet de répondre à la question de… Édouard, qui a la même question qu'Angela, qui a la même question que Florence. Donc, la réponse est oui, comme vous l'aurez bien compris. Voilà. Et tu parlais du vide du sujet. Moi, j'ai une question. Mais en plus, je vois que France a la même question que moi. On parle des cours depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cours concrètement ? Alors, on a d'abord, avec Nathalie, on a réalisé que je vous recommande d'aller sur le site, sur… vous allez sur le site, sur Ongles et cours. On a réalisé trois vidéos qui traitent des différents degrés de la méthode. Alors, c'est pour ça que je vous dis ça pour ne pas prendre trop de temps à expliquer ce qu'il y a dans les cours. L'objectif principal, c'est d'abord de vous donner des moyens de gérer votre stress, de maîtriser vos émotions, d'atteindre plus aisément vos objectifs, de vous libérer de votre anxiété, de vos angoisses. Les applications sont tellement nombreuses. En fait, je dirais qu'il n'y a pas un domaine où vous ne pouvez pas l'utiliser. Moi, j'étais consultant à France 3 dans le cadre de la gestion du stress et de l'efficience personnelle. J'ai travaillé pour les hôpitaux de Strasbourg aussi avec cette méthode. Elle a été enseignée à l'Institut suisse de police. Et c'est un très, très large public qui en a bénéficié. Et puis, c'est surtout et avant tout une méthode de réalisation personnelle. On a tous, comment dire, un potentiel absolument fantastique, absolument immense, que nous a donné la nature. D'ailleurs, j'ai écrit mon dernier livre, ça s'appelle « Lorsque la vague réalise qu'elle est l'océan ». Eh bien, on est un petit peu comme une vague qui n'a pas conscience qu'elle est l'océan. Et quelque part, on peut se sentir un petit peu seul et mal équipé pour faire face à l'existence, pour faire face aux tsunamis et ce genre de choses. Alors qu'on a des ressources absolument fantastiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de scientifiques rejoignent cet état de fait. On a, quand les gens commencent à réaliser ce qu'ils sont, en fait, il faut comprendre juste une petite parenthèse, c'est que le processus de réalisation de soi, comme je le dis souvent, c'est un processus d'élargissement du champ de conscience et un processus de renoncement. Pourquoi élargissement du champ de conscience ? Parce qu'en fait, notre champ de conscience va s'élargir de plus en plus, c'est-à-dire qu'il va prendre en considération de plus en plus de paramètres qui jusque-là étaient ignorés par la conscience. Et en même temps, un processus de renoncement, parce qu'on va apprendre à renoncer à des choses en nous qui, justement, sont invalidantes. C'est un peu, vous allumez la lumière dans une pièce, jusque-là, vous vous cognez. Vous n'avez plus de raison, maintenant, de vous cogner, parce que vous savez où sont les objets. Même si la lumière s'éteint, vous avez eu un aperçu. Et bien, c'est un petit peu pareil. Alors, dans les cours, qu'est-ce que vous allez trouver ? Eh bien, toute une démarche progressive qui va vous apprendre, pas à pas, étape par étape, très progressivement, à acquérir, justement, tous ces outils que vous allez pouvoir ensuite utiliser à volonté chaque fois que vous en aurez besoin. Pour résumer les différents cycles. Le premier cycle, c'est, comment dire, c'est avoir plus de stabilité. Si vous regardez votre conscience en étant à vigile ordinaire, à la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées qui êtes suites bien volontiers. Par exemple, ce qui se passe, c'est quand vous avez une émotion, par exemple de la colère, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes emporté dans la colère. Ou alors, vous allez vous bagarrer avec la colère pour ne pas l'exprimer, parce que vous vous dites, vous n'avez pas envie de blesser la personne, ou vous dites, ce n'est pas bien, pour toutes sortes de raisons. Et vous êtes sous tension. Donc, soit, comme disait un prêtre catholique, il disait, soit vous explosez, vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez, vous faites les dégâts à l'intérieur. Et il y a une solution intermédiaire, c'est que, justement, on peut acquérir cette stabilité de la conscience. Et là, on utilise ce qu'on appelle la concentration intérieure, ou la tension focalisée. Et ça va permettre d'avoir un subtil recul par rapport à ces émotions, sans les refouler. Les émotions continuent à exister, mais elles sont un peu comme les nuages qui passent dans le ciel, elles ne vous affectent plus. C'est-à-dire qu'elles vous traversent, vous pouvez ressentir des émotions, vous pouvez continuer à éprouver des émotions, mais vous n'êtes plus emporté par ces émotions. Ça, je dirais que c'est une des premières choses que va vraiment vous apporter la méthode, c'est vraiment cette stabilité de la conscience. Et pour ça, il y a tout un processus progressif sur cette semaine. Et puis ensuite, on va apprendre, je dirais pour donner une image, justement, parfois on a des gros nuages émotionnels, on appelle ça des obscurcissements mentaux, qui vous empêchent d'être pleinement heureux, vous-même, d'être pleinement heureux. Eh bien, on va voir, dans ce deuxième degré, vous allez avoir plein d'antidotes pour réduire justement ces tensions, pour réduire, pour faire en sorte que ces nuages sombres qui traversent votre ciel mental de temps en temps, eh bien, le soient beaucoup moins, s'allègent, même, finissent par se disperser. Et puis, le troisième cycle, je dirais, ça, c'est la grande méditation, c'est vraiment la réalisation de soi, c'est de réaliser ce que nous sommes par nature, au-delà justement de tous ces personnages que l'on joue, de tous ces masques, de tous ces... C'est vraiment de réaliser ce que nous sommes profondément. Ça, c'est encore une longue démarche. Mais là, vraiment, je vous recommande d'aller voir les vidéos. Alors, donc, globalement, si je résume, les cours que tu proposes par le biais de recense et d'actualisation, c'est une démarche globale de connaissance de soi qui allie le corps par le biais du cycle 1, notamment, avec le corps, l'esprit, le souffle, il y a beaucoup de démarches. Le souffle, et puis... L'expansion de la conscience. L'expansion de la conscience, dont on parlait, le cœur. Oui. Alors, l'expansion, là, je fais référence au septième exercice, l'expansion du champ de conscience dans le temps et dans l'espace, qui est un exercice magnifique, qui permet de prendre vraiment de la hauteur par rapport à notre vie. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, on a une... C'est un peu comme si on prenait l'hélicoptère et puis on regarde les choses par-dessus, on se dit « Ah, mais ce n'est pas tout à fait comme je le voyais avant. » Donc, ça change tout. Ça, c'est vraiment le premier cycle. Mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est vraiment une démarche globale, quoi. On peut avoir plusieurs objectifs à atteindre dans la vie, mais là, c'est vraiment un objectif. Ce n'est même pas un objectif, en fait. C'est ce que tu disais, la réalisation personnelle, la réalisation de soi. C'est ça. C'est cette globalité où, finalement, on se sent bien dans sa vie. Tout à fait. On arrive à atteindre la paix, à être heureux avec soi-même et avec les autres. Tout à fait. On acquiert confiance en soi aussi, puisque, par exemple, dans le deuxième cycle, il y a les pratiques sur la confiance en soi, sur comment renforcer sa motivation, pour se libérer de la culpabilité, avoir du recul par rapport à ses émotions. Enfin, c'est très, très complet. On a vu la transformation de Jean-Marie que vous avez vue, pour ceux qui sont arrivés au tout début de cette émission. On a utilisé un témoignage vidéo de Jean-Marie qu'on a eu le bonheur d'avoir... On vous la remettra à la fin. On vous la remettra à la fin. On a vu, son témoignage est assez eloquent, les transformations qu'il a vécues avec ça et tous les bienfaits dont tu as parlé. Moi, j'aurais quand même une dernière question sur les cours. Alors, tu as parlé de méditation. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a de la méditation ? Est-ce que c'est de la méditation pleine conscience ? Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, il faut préciser, parce qu'on entend souvent ce mot pleine conscience, méditation pleine conscience, soit on pratique la pleine conscience, soit on pratique la méditation, puisqu'en fait, la pleine conscience, c'est un mot qui a été utilisé par un Américain parce qu'il ne voulait pas utiliser le mot méditation qui posait problème. Mais aujourd'hui, certains auteurs parlent de méditation pleine conscience. Mais dès l'instant où on médite, on est en pleine conscience, puisque le but de la méditation, c'est d'éveiller justement notre conscience, qui est justement endormie, identifiée au processus mentaux. Donc, la méditation va permettre d'acquérir justement ce subtil détachement par rapport à soi, et puis de réaliser, de créer une ouverture suffisante pour réaliser ce que nous sommes profondément. Mais avant tout, la fonction première de la méditation, c'est d'éveiller l'attention. C'est ça. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce que le sujet est assez complexe, mais globalement, c'est ça. Donc, on retrouve un peu de méditation dans les cours. Dès le premier cycle, c'est une forme de méditation, sauf que là, on pratique allongée, et pas assis, volontairement, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que les gens vivent ça comme une récréation, vivent ça dans le plaisir, se fassent plaisir. Pour moi, ça doit être... Parce que souvent, les gens se mettent assis, ils sont comme le gui pur et dur, et ils sont tout rigides, tout tendus, et en fait, et puis ils se perdent dans leurs pensées. Alors que là, au contraire, il y a un processus graduel, on commence uniquement par le corps, ensuite on s'occupe du mental, ensuite on s'occupe du souffle, ensuite on s'occupe d'aller un peu plus loin au niveau du corps, et ainsi de suite. Et il y a ce processus graduel qui fait que les gens entrent dedans, mais de manière tellement naturelle, on entend du Jean-Marie, qui fait plaisir, c'est du plaisir, c'est une récréation, et ça ne doit être que ça. La méditation, ça ne doit pas être quelque chose où on souffre. Ça ne doit pas être dur. Alors, je vois que les questions commencent à fuser, donc on va les prendre une par une. Sylviane qui nous demande, alors, en moyenne, les exercices, donc je rappelle, vous recevez un exercice chaque semaine, un nouvel exercice chaque semaine. Tout à fait. Combien de temps est-ce qu'on doit consacrer à la pratique, aux exercices par jour ? Il n'y a pas besoin, surtout au début, quand on est un débutant, on recommande entre 15 et 20 minutes à peu près de pratique. Mais ce qui est important, encore une fois, je le répète, il faut prendre ça, ça doit être une récréation. Ça doit être vraiment un moment qu'on prend pour soi, où on va se faire du bien, on va s'occuper de soi. La conscience qui jusque-là était plutôt tournée vers l'extérieur, là, elle est tournée vers l'intérieur de nous-mêmes. On va s'occuper de soi, on va prendre soin de soi. C'est tellement important. Alors, c'est vrai que nous, dans nos cultures, on a tendance à penser que c'est très égoïste. Mais, comme je le répète, je pense que c'est plus simple de dire les choses comme ça, qui mieux qu'une personne détendue va aider les autres à se détendre ? Qui mieux qu'une personne heureuse va apporter du bonheur aux autres ? Qui mieux qu'une personne qui a confiance en elle va aider les autres à avoir confiance en eux ? Donc, se négliger, ce n'est pas la solution. Au contraire, quand une personne, je crois que, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je pense que si on veut la paix dans le monde, il faut qu'on ait des hommes de paix, des gens qui soient en paix avec eux. Parce que la meilleure façon de créer un monde de paix, c'est d'être en paix d'abord avec soi-même. Si on est tout le temps en bagarre avec soi, je ne sais pas trop ce qu'on va projeter dans le monde. Donc, c'est sur cette base, en fait, qu'on pratique. Donc, compter un quart d'heure, 20 minutes. Pour la pratique. L'idéal, c'est de faire, plutôt que de faire des sessions longues, par exemple, on pourrait, si vous avez une heure, il vaut mieux séparer, faire plusieurs fois au début. Quand on est débutant, en tout cas, faire plusieurs fois, si vous avez eu l'occasion de refaire 15 minutes dans la journée, il ne faut surtout pas vous en priver. Et on vous donne, en plus, dans le premier site, des exercices à faire juste avant de dormir. Des exercices qui sont très plaisants, qui vont vous permettre de vous endormir détendu. Et comme on dit souvent, on se réveille comme on s'est endormi. Voilà. Et je voulais aussi préciser, toujours pour répondre à Sylviane, que lorsque vous recevez une leçon par semaine, il s'agit d'une sorte de paix où vous avez un écrit à lire avec tout le développement de l'enseignement de Bruno par rapport à la thématique de la semaine. Il y a effectivement, en audio, l'exercice pratique, la pratique à faire. Non, la présentation en audio. Il y a la présentation en audio et il y a également, en option, pour ceux qui le souhaitent, un enseignement en vidéo. En vidéo, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, vous avez la possibilité d'avoir ces quatre éléments-là. Donc après, vous modulez selon votre temps. La pratique est effectivement à faire tous les jours. Après, en ce qui concerne l'audio, l'enseignement en audio à écouter ou à lire, vous le faites au fur et à mesure du temps que vous avez aussi. Par contre, il est important de quand même bien prendre le temps de vous apprégner des enseignements parce que ça complète finalement cette imprégnation de la pratique. Alors, je tenais juste à faire une mini-pause puisque je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent comme Alexandra et qui nous prennent un peu en cours de route. Alors, pour vous résumer comment ça se passe, les personnes se sont installées au début, elles ont visionné un témoignage d'une personne qui a suivi les cours. Donc Alexandra et pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, on vous redonnera ce témoignage vidéo. Donc là, c'est une soirée qui est faite pour vous, pour poser toutes vos questions, notamment à Bruno qui est avec nous ce soir sur les cours et qui est le fondateur des cours. Donc voilà, on est là pour parler des cours. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et pour ceux qui sont encore une fois arrivés entre temps, on a une petite surprise pour vous à la fin que vous n'allez pas regretter si vous restez jusqu'à la fin. Voilà. Parenthèse fermée, on va pouvoir reprendre la suite des questions. Alors, ah oui, Cédric qui avait posé la question, je vais la dire telle qu'elle. Il y a eu une réponse qui était faite. Il y a eu une réponse mais qui n'est pas tout à fait exacte. Cédric, je ne voudrais pas sabrer cette belle soirée mais combien faut-il compter pour suivre ces cours ? Alors, moi je dirais qu'il faut d'abord savourer cette belle soirée pour aborder ce genre de questions et après on peut effectivement voir. Bon, a priori, vous n'avez rien savourer, rassurez-vous Cédric. Il faut savoir, puisqu'on parle du prix, un cycle, donc il y a trois cycles, un cycle de la méthode coûte seul 250 euros. Donc, à ce prix-là, c'est étant donné tout le contenu que Nathalie vous a détaillé pour chaque leçon. Vous avez vraiment un pack pour chacune des leçons, sept leçons pour le cycle 1, douze pour le cycle 2, douze pour le cycle 3. Vous avez vraiment quelque chose de très complet. À 250 euros le cycle, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un prix très abordable, c'est presque quelque chose de donné, étant donné la richesse et puis aussi quand on compare au niveau de l'apport que peuvent avoir d'autres formations, on est vraiment dans des prix très 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 raisonnables. C'est 30 ans d'expérience surtout, il ne faut pas oublier quand même. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur ces 30 années ? Il y a 30 années, c'est une méthode qui a été enseignée en cabinet pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ce type de formation, les tarifs, on les a faits pour justement que tout le monde puisse se le payer parce que c'est des formations qui coûtent très très cher. Et là, vous bénéficiez de 20 ans de cabinet, de plus de 10 ans d'expérience sur Internet. La méthode a été régulièrement réactualisée et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, vous bénéficiez d'un accompagnement, vous bénéficiez, vous faites partie d'un groupe, de tout un réseau. C'est d'une richesse absolument extraordinaire mais il ne faut pas oublier et c'est sur le site, c'est que vous bénéficiez d'une aide à la formation. Mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Si vous voulez, on va aller un peu plus dans le cœur de la démarche parce que avant de, je dirais, avant d'acheter quelque chose, c'est bien de savoir ce que vous achetez. Et puis, à préciser aussi que ta démarche, Bruno, possède tous les fondamentaux justement pour pouvoir acquérir, pour pouvoir acquérir cette réalisation de soi et je voulais également souligner qu'elle est fortement inspirée aussi de tous les maîtres, guides, professeurs, enseignants, spirituels que tu as rencontrés sur ton chemin. Oui, parce qu'en fait, c'est le fruit de cette démarche. Alors, un petit historique parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi. Cette méthode a été codifiée à la suite de très nombreuses rencontres entre des sages indiens, tibétains, des chercheurs occidentaux qui ont mis leur connaissance et leur savoir. La méthode, en fait, qui a été instiguée au départ par Gérard Duruse, qui est un scientifique à la base, qui a une formation scientifique qui a passé de nombreuses années en Inde et qui, à la suite de ça, pour lui, c'était important de ne pas dénaturer les fondamentaux de cette démarche parce qu'il a bien vu qu'il y avait beaucoup de démarches qui venaient d'Orient comme différentes formes de yoga, en fait, qu'on essaie de transposer en Occident, alors qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent un peu le yoga, le yoga en Inde a été créé dans un contexte particulier pour des personnes en particulier et sorti parfois de ce contexte, ça donne des résultats un petit peu bizarres et ce n'est pas toujours adapté justement à la mentalité occidentale et qui a une base très rationnelle sur laquelle on reviendra plus tard et Gérard Durus a vraiment compris parce qu'en côtoyant justement tous ces sages et puis aussi les scientifiques avec qui il travaillait, il a compris qu'il fallait adapter en fait à la mentalité occidentale et il a fait tout ce travail et on l'a fait ensemble aussi puisque j'ai travaillé avec lui et on a codifié ensemble puisque moi je l'ai reprise avec lui et on a codifié puisque j'ai passé 15 ans avec Alamati Bétain aussi et qui a d'ailleurs donné sa bénédiction par rapport à la démarche parce qu'elle dit ce qui est très bien avec vous avec la démarche que vous avez mis en place c'est que vous avancez très progressivement très lentement ça permet de bien bien intégrer chaque étape parce qu'aujourd'hui on propose et vous l'avez vu sur internet on vous propose des trucs parce que vous vous faites croire que ça va aller très vite que on peut ça va vite quand on prend le temps et pas l'inverse la pilule du miracle ça n'existe pas moi j'ai fouillé j'ai cherché pendant des années parce que j'avais cette naïveté de croire que la pilule du miracle ça existait ça peut mais ça peut aller très vite il y a un proverbe tibétain qui dit quand on fait rapidement rapidement on obtient lentement lentement et quand on fait lentement lentement on obtient rapidement 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 et toute cette question d'attitude d'état d'esprit et tout ça ça vous est communiqué dans les cours vous allez voir c'est vraiment je crois que c'est ça peut-être le plus important dans la démarche et c'est ce qu'on essaie de vous faire voir c'est un peu comme comment dire essayer d'imaginer une radio alors aujourd'hui bon tout est numérisé mais je ne sais pas si vous vous rappelez si vous avez une vision de ces vieilles radios où il fallait tourner le bouton pour essayer de trouver la bonne fréquence et il fallait trouver la bonne fréquence il fallait ajuster le bouton et puis à un moment ah ça y est on entendait clairement et bien c'est un petit peu pareil c'est que pour arriver justement à trouver la bonne attitude la meilleure manière de se positionner bien il faut on s'ajuste et il y a un moment et tout ça ça vous est donné dans la démarche du début à la fin du premier au troisième cycle ce sont des outils absolument fantastiques qui vont vous permettre justement de gérer vos émotions comme on l'a dit tout à l'heure d'acquérir un plus grand équilibre d'être beaucoup plus stable dans la vie d'avoir de la hauteur par rapport à vos difficultés de savoir concentrer vos énergies pour réaliser un objectif quand vous en avez besoin enfin je pourrais m'éteindre pendant des heures là-dessus mais c'est quelque chose d'absolument fantastique du coup oui donc il y avait une question précise de Cédric il y a beaucoup de questions donc on va y répondre à toutes Cédric qui posait une question ça rebondit déjà ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure à quoi correspond un cycle s'il vous plaît donc comme on l'a dit tout à l'heure parce qu'on a parlé de cycle tout à l'heure il y a trois cycles il y a trois cycles c'est trois degrés donc comme on l'a expliqué c'est progressif il y a le cycle 1 qui concerne la stabilité en fait la stabilité des émotions où là vous allez avoir de la pensée et de la pensée des émotions de la pensée la stabilité intérieure et à partir de là dans ce cycle là Bruno dans sa méthode propose des pratiques qui permettent d'entrer dans le corps de s'ancrer et de se relaxer ce que je te propose c'est justement pour éviter de répéter tout ça parce qu'à chaque fois qu'une personne va revenir va reposer la même question allez sur le site vous cliquez sur cours sur les onglets cours vous avez trois vidéos qu'on a fait avec Nathalie et qui sont très bien faites parce qu'on les a fait vraiment dans un moment de détente et là on vous explique ce qu'il y a dans le premier cycle ce qu'il y a dans le deuxième cycle ce qu'il y a dans le troisième cycle vous voyez c'est vraiment très très complet comme ça nous on peut consacrer notre temps à d'autres questions plutôt que de répondre ça vous avez vraiment toutes les réponses allez-y vraiment vous ne regretterez pas alors par contre il y a une question pratique toujours par rapport au cycle 1 j'ai vu de Naïma qui demandait s'il fallait qu'elle commence vous pensez que je devrais pratiquer toujours par le premier cycle oui oui c'est les bases fondamentales c'est indispensable c'est en fait si vous loupez ça vous manquez tout c'est comment dire on ne peut pas apprendre à quelqu'un à plonger s'il ne sait pas nager d'abord et bien le premier cycle c'est ça en fait vous allez apprendre à nager et ça va vous servir toute votre vie c'est et d'ailleurs à ce titre il y a les personnes qui me disent oui mais moi j'ai déjà fait de la méditation oui mais j'ai fait ceci oui mais j'ai fait cela d'accord c'est pas grave mais je leur dis toujours moi parmi mes clients parmi mes élèves il y en a qui ont refait 2, 3, 4, 5 fois le premier cycle ils me disent mais chaque fois que je le refais je redécouvre quelque chose parce qu'en fait ils ont cet esprit d'ouverture cet esprit curieux d'ailleurs on enseigne dans le premier cycle l'esprit du débutant qu'on retrouve dans la philosophie zen c'est d'être toujours neuf d'être toujours ouvert et vous pouvez reprendre c'est un peu comme un livre que vous reprenez la première fois vous vous dites j'ai plein de trucs que j'ai pas vu et là on est dans une démarche progressive mais c'est pas comme à l'école c'est pas scolaire c'est pas c'est pas une accumulation c'est chaque fois c'est un élargissement du champ de conscience ce qui est totalement différent élargissement du champ de conscience tu me fais penser à la méditation donc il y a une question justement sur la méditation puisqu'on en a parlé tout à l'heure Edouard qui nous demande la méditation est-elle un moyen de prendre du recul vis-à-vis de ses émotions ou d'entrer en contact avec elle qu'elle soit bonne ou mauvaise selon le jugement du protagoniste les deux en fait parce que vous prenez contact Dalai Lama disait de la méditation que c'est un processus de familiarisation en fait vous allez vous familiariser avec votre univers intérieur jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on éprouve une émotion on se bagarre avec on essaie de la refouler ou alors on est complètement emporté dedans et comme j'ai dit tout à l'heure aucune de ces attitudes n'est la bonne par contre et particulièrement dans notre culture on est très mal à l'aise avec nos émotions parce qu'on est une culture du paraître et qu'est-ce qu'on fait comme on veut paraître on veut paraître à son meilleur avantage on veut paraître une bonne personne etc on veut qu'on nous aime on veut qu'on nous apprécie on veut être reconnu ce qui fait qu'on va constamment se bagarrer avec ces émotions je dis je ne peux pas ressentir ça je vais on va avaler sa colère on va on va être tout le temps en train de se contrôler et comme disait un sage indien c'est fatigant d'être quelqu'un c'est très fatigant d'être quelqu'un parce qu'on est tout le temps en train de se bagarrer avec soi-même et là en fait la méditation va nous aider je parle de la méditation dans son exception large elle va nous aider à nous familiariser avec toutes ces instances physiques et psychiques on va c'est un peu comme si je donne souvent cet exemple mais je trouve qu'il est tellement éloquent vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas au début vous éprouvez du stress vous éprouvez une anxiété qui est tout à fait naturelle face à l'inconnu mais au bout d'un certain temps vous passez du temps dans ce lieu vous allez vous familiariser avec ce lieu et vous allez être de plus en plus à l'aise avec ce lieu et vous allez finir par vous détendre vous allez être à l'aise et bien là c'est exactement pareil souvent on est un véritable étranger pour nous-mêmes on se dit ça c'est pas bien je ne devrais pas ressortir cette émotion au lieu de l'explorer au lieu d'essayer de la regarder d'un peu plus près et de voir quelle est sa vraie nature et vous allez petit à petit vous familiariser justement être de moins en moins le jeu de vos émotions parce qu'elles ne vous effraieront plus parce que vous serez à l'aise justement vous ressentez une émotion négative vous savez l'accueillir vous savez l'accepter sans être emporté dedans et sans la refouler ça peut imaginer vous avez un petit enfant qui est en face de vous et qui se met très en colère vous avez deux choses c'est pas bien de se mettre en colère vous pouvez faire ça monte dans ta chambre je te parlerai quand tu seras calme mais vous pouvez aussi disons ce petit bonhomme qui se met en colère c'est rien la colère d'un enfant par rapport à un adulte et vous lui dites mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe vous l'écoutez vous l'accueillez qu'est-ce qui va se passer il va se détendre parce qu'il voit qu'il est pris en considération il perd ses raisons d'être en colère finalement et vous allez l'écouter vous allez dire qu'est-ce qui s'est passé il va peut-être ronchonner il va dire voilà il s'est passé etc puis vous allez démêler le nœud c'est rien du tout et tout va rentrer dans l'ordre et bien avec vous-même c'est pareil c'est justement quand on n'est pas à l'aise avec les émotions des autres c'est parce qu'on a tendance à refouler ses propres émotions plus vous êtes à l'aise avec vos émotions et bien plus vous êtes à l'aise avec l'émotion des autres je dirais que fondamentalement il n'y a qu'une seule relation c'est la relation qu'on a avec soi-même la relation qu'on a avec les autres déteint et découle complètement de la relation qu'on a avec soi-même et là ce que vous allez faire tout au long du premier au troisième cycle vous allez établir une relation très différente avec vous en fait vous allez entrer en amitié avec vous et vous allez voir souvent les gens me disent je me connais mais en fait on se connait souvent très superficiellement vous avez lu des livres vous avez fait des stages etc mais ça reste quand même très superficielle il faut passer du temps avec quelqu'un pour le connaître et souvent vous ne passez pas de temps avec vous et la méditation c'est ça c'est de prendre du temps pour soi et progressivement vous vous familiarisez et vos relations s'améliorent avec les autres parce que vous êtes plus détendu avec vous-même vous ne vous bagarrez plus justement vous n'essayez pas d'être quelqu'un vous êtes simplement vous-même et ça ça change tout c'est clair pour pouvoir rebondir là-dessus donc je pense qu'Angela Bruno a largement répondu à votre question Angela nous demandait comment faire pour qu'une émotion ne nous affecte plus je crois que c'est complet j'en profite aussi pour dire pour ceux qui connaissent il y a l'excellente émission avec Bruno et Nathalie une question une réponse qui traite justement de plein de sujets et la dernière en date c'est justement comment faire face à la colère à la colère je vous invite Agnès c'est l'avant-dernière en réalité puisqu'on a traité le sujet de la méditation depuis voilà donc l'avant-dernière mais c'est vrai que si vous allez sur la chaîne YouTube de Bruno chaîne YouTube de Bruno Lallement de Bruno Lallement vous trouverez toute la playlist de toutes les émissions une question une réponse qui sont en fait des émissions basées sur des questions qui ont été posées par les internautes donc par vous tous et là vous avez des questions et des réponses je dirais vraiment pratiques et très claires de la part de Bruno et c'est très court en plus et son court temps c'est entre 4 et 10 minutes maximum parce qu'on sait que nous savons bien qu'on n'a pas tous le temps de passer des heures et des heures à écouter des émissions donc on a vraiment voulu être à votre service avec cette émission là donc je vous invite voilà et c'est que je précise c'est complètement gratuit en libre accès sur la chaîne YouTube donc pour ce qui est des questions sur les émotions je propose qu'on passe aux questions suivantes mais Angela et d'autres personnes si vous avez donc toujours certaines questions sur justement les émotions et bien je vous invite à aller regarder l'émission qui traite des émotions sur la chaîne YouTube et puis la page Facebook aussi si vous souhaitez retrouver les émissions et si vous n'êtes pas sur YouTube il y a Facebook une question une réponse voilà alors j'aimerais revenir sur la méditation Agnès qui nous demande peut-on amener les enfants vers la méditation et si oui de quelle façon ah oui bien sûr mais en fait il faut les amener avec le jeu et je pense que la meilleure façon de les amener à la méditation c'est de méditer soi-même c'est aussi simple que lorsqu'on apprend à nager c'est plus facile d'apprendre à nager à son enfant on peut lui apprendre les pratiques de base une fois qu'on a compris le processus de méditation une fois qu'on est familiarisé avec c'est très facile de communiquer ça à son enfant vous allez le sentir vous allez le voir comment amener votre enfant à décorer la méditation je pense qu'il faut vraiment parce que là vous allez transmettre un vécu vous allez transmettre une expérience c'est beaucoup plus important c'est pour ça que je déplore dans le domaine du coaching que beaucoup justement ne pratiquent pas eux-mêmes en fait et ça me paraît un peu bizarre je pense que c'est quand même très important de transmettre ce que l'on fait soi-même ce que l'on pratique soi-même pour pouvoir le communiquer parce que au moins là vous savez de quoi vous parlez parce que c'est votre expérience juste avant d'aller plus loin et parenthèse Mélanie qui pose la question je pense le nom de la page Facebook SVP c'est la page Facebook une question une réponse oui une question une réponse ou sur Youtube voilà et donc je fais juste le lien autre petite parenthèse avec Stella qui nous demandait est-il possible d'avoir le lien de la page Facebook des cours d'entraide alors ça c'est envoyé automatiquement dès que vous êtes entré au cours et c'est strictement réservé aux personnes qui suivent les cours vous ne pouvez pas y entrer si vous n'êtes pas inscrit au cours voilà donc France c'est une question effectivement qu'on a régulièrement pendant les webinaires avec les séances donc les cours va-t-on pouvoir mieux se connaître et mieux identifier ce qui nous correspond dans la vie donc on a déjà effectivement un petit peu parlé je suis en recherche d'une réorientation professionnelle mais suis très indécise cette formation peut-elle m'aider mais oui parce que plus vous allez vous connaître c'est même évident plus vous allez tous rejoindre parce que comme je l'ai dit j'ai envie de le dire autrement plus vous allez apprendre à vous aimer à vous faire du bien à être bien avec vous vous aurez envie de vous faire un cadeau dans la vie vous aurez envie de vous faire de vous offrir une vie la vie que vous méritez la vie à laquelle vous aspirez et quand on ne s'aime pas d'ailleurs ça me rappelle une histoire d'une personne qui était venue dans mon cabinet et qui souffrait de boulimie elle avait pratiqué et puis elle avait un problème et je lui ai répondu comme ça il faut que tu aimes ton corps elle me dit mais c'est justement ça le problème et je lui dis oui effectivement c'est justement ça le problème je lui dis parce que tu n'aideras jamais ton corps parce que tu ne l'aimes pas je lui dis dans la vie est-ce que tu as envie d'aider une personne que tu n'aimes pas elle me dit bah non bien sûr alors je lui dis voilà donc c'est peut-être par là qu'il faut commencer et bien c'est pareil vous n'aurez pas envie de vous faire des cadeaux si vous ne vous aimez pas mais pas dans le sens narcissique du terme c'est-à-dire de reconnaître votre valeur et vous allez voir c'est extraordinaire et beaucoup beaucoup des gens qui pratiquent me disent mais c'est extraordinaire parce que avant je pensais que je n'avais pas de désir que je n'avais pas d'aspiration et là d'un seul coup bah en fait je me mets à avoir plein d'aspiration plein d'aspiration je commence parce que je me fais un peu plus confiance et puis surtout parce que je m'aime un peu plus et que je lui ai envie de me faire un cadeau et encore une fois le cadeau que vous allez vous faire c'est un cadeau que vous allez faire aux autres parce que je crois qu'une personne heureuse dans la vie fait toujours du bien autour d'elle alors il y a eu plusieurs questions qui parlent très du même sujet donc je vais vous faire un package de Simone et Angela qui parlent de l'abandon et grosso modo c'est comment surmonter un abandon que ça soit de la personne qu'on aime ou d'une mère qui nous a abandonnés je dirais que si vous avez la méthode je vous dirais la même chose que me disait toujours mon vieux maître Shimenzy Mpoche pratiquer 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 c'est la pratique qui va faire que petit à petit vous allez vous détacher de ça vous allez vous libérer c'est comme je l'ai dit au départ la réalisation de soi c'est un processus d'élargissement du champ de conscience et un processus de renoncement donc vous allez renoncer à tout ce qui crée de la souffrance en vous en fait c'est ça le vrai renoncement vous vous libérez vous vous détachez progressivement parce que vous découvrez que vous avez beaucoup plus de potentiel j'ai utilisé encore une autre image imaginez vous êtes très stressé parce que vous vous demandez comment vous allez payer vos factures et vous voyez la fin du mois qui arrive et tout et puis vous ne savez pas que sur un compte vous avez oublié il y avait beaucoup d'argent dès que vous prenez conscience que vous avez tout cet argent vous vous détendez parce que vous savez que vous pouvez payer vos factures et 95% des gens sont dans cette situation c'est à dire qu'ils n'ont pas conscience de leur richesse et donc ils sont tendus ils sont stressés face à la vie parce qu'ils aient l'impression qu'ils n'auront jamais à surmonter leurs obstacles leurs difficultés et quand ils prennent conscience de toute cette richesse qu'ils possèdent en eux et bien d'un seul coup les choses changent alors je ne dis pas que ça va se libérer comme ça d'un claquement de doigts c'est à force de pratique à force d'entraînement à force et puis surtout comme le disait Jean-Marie au début dans le témoignage mais ça fait tellement de bien c'est tellement agréable vous allez vous faire plaisir et ça va changer votre vie comme le disait d'ailleurs pour remondir sur ce que disait Jean-Marie et j'aime beaucoup parce que je me reconnais beaucoup dans ce témoignage ils disent mais c'est comme un sport ou c'est comme une activité que vous aimez vraiment à force de pratiquer ça devient de plus en plus bon vous commencez à maîtriser vous allez commencer à comprendre les subtilités puis c'est bon puis on en veut encore et puis voilà donc ne vous inquiétez pas cette peur de l'abandon vous arriverez à vous en libérer genre c'est quelque chose puisque je suis passé par là je ne vais pas reparler de mon histoire tout ça est dans mon dernier livre mais voilà alors j'en profite encore une autre petite parenthèse je ne relève pas à chaque fois tous les commentaires qu'il y a dans le chat mais merci beaucoup parce que très souvent on a des retours qui nous disent merci pour des réponses qui sont très pertinentes beaucoup de personnes qui nous ont dit que les livres notamment le dernier quand la vague réalise qu'elle est l'océan qui ont plein de personnes qui disent qui ont adoré ce livre donc merci beaucoup pour vos retours même si je n'ai pas le temps de les lire à chaque fois d'ailleurs j'en profite sur internet on a réalisé enfin j'ai réalisé oui merci un extrait de voilà on l'a mis en en audio un extrait audio un extrait audio lu et dit par Bruno donc vous avez effectivement un extrait de choix je ne sais pas tu ne peux pas le récupérer on va vous le mettre dans le chat un extrait de choix avec la voix la voix de Bruno et sa façon et la façon de s'exprimer comme ça vous aurez le début du livre Bruno qui vous lit son livre voilà en attendant en attendant donne moi une question pour les faire patienter une question ça fera office de parenthèse et en fait pas tellement puisque c'est complètement lié à nos actions puisque vous le savez peut-être mais Bruno est également fondateur de Planète Altruiste une association humanitaire qui oeuvre et on sera notamment à Paris pour la marche pour le climat samedi justement Agnès pose une question qui est pour moi très pertinente comment vivre sereinement sur une planète proche de la disparition mais on peut pas on peut pas enfin on peut pas si on peut on peut être serein mais on a une épée de démoclès on est en train de détruire notre habitat c'est pour ça qu'on s'est mobilisé aussi nous de notre côté qu'on a créé Planète Altruiste mais ce qu'il faut et ce qui est très important on a d'ailleurs réalisé une petite vidéo d'une minute c'est quelque où le slogan de cette vidéo dit seuls des êtres en paix peuvent apporter la paix dans le monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une très très forte mobilisation des bouddhistes de toutes les traditions réunies qui essaient de faire comprendre aux autres au monde que la paix règnera sur terre quand les gens seront enfin en paix quand ils retrouveront leur humanité et je pense que la meilleure façon d'aider d'apporter parce que si on projette de l'inquiétude si on projette de la peur si on projette de la colère si on projette c'est légitime et compréhensible d'être en colère face à tout ce qu'on voit et moi le premier mais je ne vais pas laisser la colère me ronger parce que ça va m'empêcher d'agir je ne vais pas laisser la tristesse m'envahir parce que ça va m'empêcher d'agir c'est compréhensible et il y a de quoi être secoué quand on sait que vous l'avez vu peut-être dans une émission à la télévision il y a un scientifique qui a parlé de l'effet domino et on est entré dedans donc on risque d'avoir un avenir qui sera peu glorieux et il est temps justement il est temps de se réveiller il est temps parce qu'il ne s'agit plus que de nous il s'agit de nos enfants qui vont arrêter d'une terre désolée et il s'agit aussi de nous tous parce que l'être humain dans son aveuglement dans sa soif absolue de satisfaire tous ses désirs il est en train de détruire son propre habitat et aujourd'hui c'est pour ça que nous on va à cette marche et il y en aura d'autres il y en aura encore d'autres parce que le mouvement est en train de grandir grâce à des gens comme vous qui s'intéressaient parce que j'ai envie de vous dire et ça c'est très important je dirais que pour moi c'est le message de fond de cette démarche c'est que ce que vous faites en prenant votre vie en main c'est très important c'est très important parce que c'est pas qu'à vous que vous allez faire du bien c'est à tout votre entourage c'est aux gens que vous rencontrez vous allez vibrer d'une manière différente vous allez vous libérer en vous libérant de vos peurs en vous libérant de vos obscurcissements mentaux en vous libérant de tout ce qui fait obstacle à votre réalisation personnelle et bien vous allez créer vous allez apporter de bonnes choses dans le monde vous allez semer autre chose et il est temps qu'on sème autre chose que de la colère que de la peur que de l'agressivité que de la rancœur il est temps aujourd'hui qu'on éprouve de la colère c'est compréhensible qu'on éprouve de la tristesse c'est compréhensible c'est tout à fait naturel mais il ne faut pas laisser justement ces émotions nous polluer l'esprit et c'est pour ça qu'on a besoin de cette maîtrise d'avoir cette stabilité ce recul par rapport à soi pour ne pas laisser ces émotions décider de notre avenir c'est vous qui décidez de votre avenir ça ne doit pas être vos émotions ça ne doit pas être vos peurs ça ne doit pas être vos doutes ça doit être vous c'est clair on a eu plusieurs autres questions qui nous ont été données alors juste pour finir sur la petite parenthèse qu'on a fait avec Planeta Twist Stella qui nous demandait y a-t-il des marches comme celles de Paris dans le 57 alors vous avez un site officiel Rise for Climate je vais vous mettre rapidement ça dans le chat et vous avez carrément une carte du monde où vous avez toutes les marches qui sont organisées partout dans le monde voilà donc alors d'abord juste je voudrais vraiment vous remercier parce que je suis très touché je ne m'attendais pas à ce qu'on voit ça ce soir moi ça me touche beaucoup de voir que vous vous sentez concerné parce que parfois dans l'environnement on a un peu l'impression que les gens s'en fichent et là on découvre des gens magnifiques moi je trouve ce soir c'est vraiment super pour moi c'est un magnifique cadeau que de voir ça en tout cas vraiment merci merci Edouard qui nous demande comment se libérer de peurs absurdes qui pour ma part me maintient dans l'immobilisme je pense que la réponse que j'ai est de sortir de sa zone de confort cependant à ce jour à cette heure je n'y arrive pas avez-vous des pistes à me suggérer ? oui il faut je sens dans quand vous dites je n'y arrive pas et ça ça vient un peu du coaching de ce genre de choses on vous dit il faut sortir de votre zone de confort il faut arrêter de se faire violence il faut arrêter de s'obliger à faire des choses c'est pas nécessaire comment dire il s'agit de mettre de la lumière sur ce que vous vivez pour que ça ne vous effraie plus c'est au contraire d'apprendre à regarder vos peurs d'un peu plus près et de voir qu'en fait elles n'ont pas de pouvoir et ça c'est la pratique qui va vous le donner c'est en pratiquant j'ai encore une fois répété ce que j'ai dit tout à l'heure mais pratiquer 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 et il y a un moment ça s'éclaircit ça devient plus clair et les choses deviennent plus claires et vous les lâchez naturellement parce que vous vous dites bon je ne vais pas continuer à m'embêter avec ça et vous le lâchez parce que vous avez autre chose c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure vous découvrez que vous avez un compte en banque bien rempli vous abandonnez votre peur vous craignez plus de payer votre facture à la fin du mois donc vous êtes à l'aise et quand vous réalisez que vous avez tout ce potentiel donc ça ne sert à rien j'entends les gens je travaille sur ma colère je travaille sur mes peurs mais laissez tout ça laissez tomber prenez conscience surtout de ce que vous êtes de qui vous êtes ça va beaucoup plus vite et là vous abandonnez naturellement vos peurs j'ai envie de vous dire Edouard venez à un stage vous allez voir ça peut être très rapide preuve en est nous étions témoins alors on a encore quelques questions Agnès notamment qui nous en avait comment on rit par manque de alors on peut être plein de bonnes intentions mais par manque de vigilance et croyez moi cette erreur je l'ai fait un paquet de fois on ne sème pas la graine au bon endroit ni au bon moment et malheureusement ça avorte l'essentiel c'est de l'avoir fait si votre intention était pure j'en suis convaincu et j'en suis même sûr mais peut-être que vous n'avez pas choisi le bon moment peut-être que vous n'avez pas choisi non plus la bonne personne vous savez il y a des personnes c'est le docteur Bach avec qui j'ai eu le bonheur de travailler qui disait n'essayez pas de faire forme des icebergs parce que sinon vous allez y passer votre vie occupez-vous de ceux qui sont prêts à y aller parce que c'est un peu comme essayer de vouloir jouer au tennis avec une personne qui n'en a pas envie je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça mais c'est épouvantable et là c'est pareil il y a des personnes qui sont prêtes à recevoir et j'ai envie de dire ça ce sont des terrains fertiles où vous pouvez planter la graide et ça va faire quelque chose de magnifique quand la personne elle ne veut pas elle ne veut pas on ne peut pas obliger les gens à être heureux malgré eux donc c'est mais par contre vous pouvez leur donner envie en étant ce que vous êtes un peu plus en étant de plus en plus rayonnant en étant de plus en plus joyeux en étant de plus en plus heureux n'essayez pas de changer les gens n'essayez pas de les obliger à voir autrement etc c'est le moment venu ils viennent vers vous et ça se fait très naturellement ça vous n'avez pas besoin de le forcer très bien très clair encore une fois une question de Naïma qui a été posée plusieurs fois que faire face à l'injustice et l'ignorance car des fois ce n'est pas simple malgré la pratique oui alors on a d'ailleurs fait une vidéo sur l'injustice sur l'injustice par rapport à l'émission une question une réponse j'ai envie de vous dire c'est pas trop l'injustice qui est important c'est d'abord vous de vous débarrasser de ce que l'injustice réveille en vous parce que si vous êtes mal à l'aise avec l'injustice vous risquez et on voit beaucoup de gens qui veulent mettre fin aux injustices dans le monde et deviennent eux-mêmes injustes en agissant de la sorte parce qu'ils deviennent on connait plein de combats qui ont mal tourné etc ce qui est important encore une fois c'est de retrouver la paix en soi moi j'ai subi plein d'injustices j'ai été battu j'ai été battu presque à mort j'ai connu des choses épouvantables que je souhaite vraiment à personne c'est quand j'ai trouvé cette paix où j'étais libéré et c'était fini les injustices il y a des choses injustes mais ça ne m'affecte plus et ça me permet d'agir de manière appropriée donc ce qui est important c'est vraiment que vous d'abord en premier vous puissiez vous détacher vous libérer ça ne fera pas de vous quelqu'un d'indifférent surtout pas au contraire mais vous agirez de manière beaucoup plus appropriée face à l'injustice en apprenant à être vous-même beaucoup plus juste on arrive bientôt à la fin des questions donc si vous avez encore quelques questions allez-y c'est le moment Annabelle qui nous demandait comment savoir quelle est ma quête intérieure pour aller vers son propre bonheur comme je l'ai dit tout à l'heure aimez-vous apprenez à vous aimer la pratique va vous aider à vous attirer dans la vie ce vers quoi vous avez tendance à tendre le plus souvent qu'est-ce qui vous donne le plus envie dans l'existence et laissez la vie vous conduire et elle vous emmènera là où vous avez besoin d'être et encore une fois pour compléter si besoin encore c'est vrai qu'on en parle beaucoup ce soir dans l'émission une question une réponse il y a une capsule qui a été faite sur comment trouver un travail adapté à sa personnalité qui reprend et qui va approfondir ce que Bruno vous a indiqué à l'instant tout à fait voilà Agnès qui nous demande pour revenir sur ce que tu avais déjà évoqué qu'entend-on par l'expression lâcher prise ? il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le lâcher prise en effet j'ai même trouvé bizarre qu'on fasse des stages sur le lâcher prise parce que le lâcher prise c'est pas quelque chose qu'on peut décider on peut pas lâcher prise comme ça on ne peut lâcher prise que si on a conscience c'est par exemple imaginez que vous vous serrez très fort je sais pas un objet mais vous réalisez pas vous savez parfois on fait des choses ça s'en rende compte et vous êtes vraiment très accroche prendre conscience de votre façon de penser c'est d'ailleurs Jean-Marie qui parlait j'ai pratiqué l'autodérision et puis il y a encore un peu plus parce qu'on se trouve un petit peu ridicule de penser de cette manière d'agir de cette manière et on lâche prise mais c'est naturel en fait on se pose même pas la question de savoir est-ce qu'on doit lâcher prise c'est qu'on lâche prise tout seul ça se fait tout seul on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire et on lâche mais ça c'est parce que votre conscience s'éveille s'ouvre de plus en plus et ça c'est vraiment la pratique qui vous le donne voilà parce qu'on est au bout on est pratiquement au bout petite dernière allez une petite dernière comment reprendre mes envies de vivre autre que manger et dormir d'être ambitieuse comme je l'étais avant mes 50 ans pratiquer pratiquer faites-vous plaisir c'est j'ai envie de dire mais la vie commence à 50 ans parce que vous avez une expérience extraordinaire on est contre 50 années d'expérience que vous pourriez partager que vous pourriez transmettre que vous pourriez aider vous êtes à un âge où vous pouvez accompagner vos cadets où vous pouvez accompagner tous ces jeunes où vous pouvez tellement apporter c'est extraordinaire d'avoir cette les gens ont peur de vieillir dans notre culture mais je me demande pourquoi je me dis mais quel dommage parce que vous avez toute cette richesse que vous avez en vous toute cette expérience que vous pouvez partager et ça c'est absolument fantastique et bien je crois qu'on est arrivé au bout des questions ça y est donc on va pouvoir arriver à comme on vous l'a promis en tout début de cette émission à la fameuse surprise surprise je vous laisse voilà donc je vais avoir la primeur de vous annoncer la surprise on a évoqué je me souviens c'était avec Cédric le prix des cours il y a eu un autre prix qui avait été donné notamment par Thierry ce soir on aimerait vous faire bénéficier d'une aide à la formation spéciale qui sera valable jusqu'à samedi midi cette aide à la formation ça va vous permettre si vous vous souvenez du prix que je vous avais indiqué tout à l'heure qui est 250 euros par cycle ça va vous permettre d'avoir chaque cycle avec cette aide à la formation à 87 euros par cycle donc il y a 3 cycles encore une fois j'ai conscience que c'est vraiment une aide très importante c'est vraiment on peut le dire un cadeau assez important qu'on vous fait mais pour nous c'est important pour plusieurs raisons et je pense que Bruno me complétera sur pourquoi on vous fait ce cadeau pour nous c'est vraiment et on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure c'est tellement important de prendre soin de soi parce que les autres notre entourage proche vont pouvoir en bénéficier et comme on le disait on avait fait une petite vidéo là dessus d'un monde en paix ne peut naître que de personnes déjà elles-mêmes en paix donc pour toutes ces raisons qu'on vous a évoquées et encore une fois je pense que Bruno me complétera ça nous tenait vraiment à coeur de pouvoir partager ça et de pouvoir partager ce qu'on fait notamment ces cours qui apportent de très nombreux bienfaits et ben voilà un nombre très important de personnes donc c'est pour ça que ce soir on tenait à vous faire ce cadeau et on tenait à vous donner cette aide à la formation spéciale Bruno si tu veux compléter pendant ce temps comme ça moi je pourrais vous donner un lien d'accès et surtout un code qui vous permet de bénéficier de cette aide à la formation pendant ce temps-là tu peux leur donner mais sincèrement personnellement si je le pouvais ces cours je les donnais gratuitement seulement on a des frais de fonctionnement on a on peut pas faire autrement et en même temps je pense que c'est important aussi que vous vous donniez de la valeur à ce que vous faites donc et je peux vous assurer qu'une formation pareille c'est même j'ai envie de dire c'est ridicule 87 euros c'est vu la qualité du cours vu tout ce que vous avez tout ce que vous allez recevoir tout ce qu'il y a dedans l'accompagnement le fait justement de faire partie de tout un réseau vous avez de l'aide de la part de Louis de Nathalie qui vous font partager leur expérience aussi vous êtes c'est franchement c'est un cadeau je dirais que c'est un c'est un investissement en plus à vie parce que vous allez dépenser pour un cycle je parle une seule fois 87 euros pour toute votre vie vous ne les dépenserez plus jamais et mais ça va vous servir toute votre vie par contre vous réalisez que 87 euros sur toute une vie c'est c'est rien du tout et je suis sûr que parmi vous parce que moi ça m'est arrivé et même plus souvent on ne l'a pas dit mais c'est important c'est que quand vous avez suivi cette formation si vous avez suivi le premier cycle les deux cycles trois cycles et que je ne sais pas dans un an vous revenez vous dites j'ai envie de reprendre les cours depuis le début et bien vous nous envoyez simplement un mail on vous réinscrit depuis le début et vous pouvez recommencer les cours sans payer c'est offert c'est cadeau parce que nous notre but c'est vraiment que vous puissiez avoir accès à cette démarche et que vous puissiez la refaire autant de fois autant de fois que vous le vouliez et que c'est et que ce n'est pas nécessaire de payer alors que si vous allez dans un cabinet vous revenez un an après vous payez parce que si vous dites au relaxologue écoutez je suis venu il y a un an j'ai fait des cours chez vous vous me les faites gratuit maintenant vous connaissez la réponse donc nous aussi on le fait donc vous revenez un an après vous dites j'aimerais bien recommencer les cours et bien c'est cadeau vous n'avez plus rien à repayer donc j'espère que vous réalisez que 87 euros pour toute une vie et qui va vous servir toute votre vie c'est vraiment un magnifique cadeau que vous pouvez vous faire et qui est vraiment quand vous allez voir le contenu tout ce qu'il y a dedans on va vous remettre la vidéo de Jean-Marie à la fin écoutez-le franchement c'est quelqu'un il est ingénieur il est scientifique il est venu au dernier stage moi je ne l'avais jamais rencontré avant donc c'est tout frais il est venu au dernier stage en août qu'on a animé il y a même un témoignage de lui sur le stage c'est extraordinaire vous allez voir c'est un homme qui est droit qui est très c'est ce genre de personnes à qui on ne lui raconte pas n'importe quoi c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui a fait de très nombreuses formations qui a fait de très nombreuses formations qui a de pragmatique et rationnelle et donc pour vous dire au revoir on va vous laisser avec Jean-Marie justement parce que c'est magnifique donc là vous avez le lien pour commander vous avez le code jusqu'à samedi midi après ça s'arrête mais je tiens à vous dire que si vous inscrivez sur le site vous avez encore une réduction qui vous permet d'avoir la méthode à 97 euros donc juste 10 euros de plus franchement c'est rien et je répète donc sur le site vous trouverez la présentation de chacun des cycles voilà et vous pourrez donc y trouver toutes les réponses à vos questions je sais pas tu peux peut-être le mettre dans le chat voilà je vais vous le mettre d'ailleurs directement dans le chat c'était prévu pour les personnes qui nous disent 87 euros fois 3 les 3 cycles voilà c'est ça c'est ça vous n'êtes pas obligé pour répondre à une autre question de commander les 3 cycles d'un coup j'ai eu un échange d'ailleurs ce matin avec une personne qui voilà vous pouvez rester libre et ne pas trop vous engager en commençant que par le cycle 1 mais en bénéficiant quand même de cette aide à la formation par contre il faut juste petite précision quand même c'est que si vous décidez de prendre les 3 cycles nous comment en fait vous nous faites confiance et pour vous remercier on vous offre pour les gens qui font les 3 cycles le CD du mois c'est à dire que tous les mois vous allez recevoir l'enregistrement d'un séminaire qui a été donné et ce pendant 12 mois et vous recevez un séminaire complet de plusieurs heures je crois que ça fait 6 heures 6 heures d'enregistrement vidéo d'un séminaire sur la confiance en soi voilà pour les 3 cycles de toute façon au moment même où je vous écris vous avez reçu dans votre boîte mail un mail qui vous redonne toutes ces informations notamment le code pour bénéficier de l'aide à la formation du lien de la vidéo que je vais vous envoyer là dans quelques secondes qui présente les 3 cycles une interview de Bruno par Nathalie vous allez voir c'est une vidéo très complète de 15 minutes ça reprend un peu tout ce qu'on s'est dit pendant ce webinaire et demain on va vous envoyer aussi parce que je sais qu'il y a eu quelques coupures ce soir l'enregistrement le replay de toute cette soirée comme ça vous pourrez re-regarder tranquillement revoir les questions les réponses et si vous avez eu des coupures comme ça vous pourrez redécouvrir ce qui a été réellement dit voilà en tout cas merci merci d'être d'être venu moi j'ai passé une super soirée comme à chaque fois excellent j'ai été ravi c'était un vrai régal oui oui et on va on va maintenant vous laisser avec Jean-Marie et merci encore du fond du coeur d'être venu merci infiniment et merci de votre intérêt pour ce genre de démarche et aussi pour notre planète merci de vous occuper de vous même voilà de prendre soin de vous prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt j'espère à bientôt au revoir à bientôt